Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre propre application à intelligence artificielle et gagner de l'argent avec. Le tout de manière 100% gratuite, sans avoir aucune clé API à rentrer, sans avoir besoin de site web et même sans avoir aucune compétence technique. Juste avant, si vous voulez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing inédits en France pour exploser vos résultats en ligne, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. En quelques minutes, je vais vous montrer de A à Z comment créer votre application à intelligence artificielle et comment gagner de l'argent avec. Et si cette vidéo vous plaît, que vous voulez d'autres vidéos comme ça, lâchez-moi un énorme like. C'est parti, on passe tout de suite derrière mon écran. Alors la première chose, c'est de se rendre sur Google, vous tapez Free AI Kit et vous vous rendez sur le premier lien. Vous cliquez dessus et ici, vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit. Alors moi, je suis déjà connecté. Vous pouvez vous connecter simplement avec une adresse Gmail et une fois que vous êtes dedans, vous voyez que vous allez pouvoir créer des applications d'intelligence artificielle sur plein de domaines différents. Donc on va voir ensemble comment en créer une première. Quand vous voulez créer votre application, vous cliquez tout simplement sur Create Your Custom Tool et vous arrivez ici sur le Playground et vous allez pouvoir créer votre application. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est tout simplement de mettre un logo pour notre application. Donc admettons qu'on veut faire un générateur de titres gagnants pour des emails, pour augmenter le taux de clic. On va créer ici un logo. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre par exemple sur Canva.com qui est un site gratuit de design et vous pouvez cliquer ensuite sur Créer un design. Vous pouvez vous inscrire ici, c'est complètement gratuit. Puis on va mettre Dimensions personnalisées. Vous allez sélectionner par exemple largeur et hauteur 1000 pixels par 1000 pixels. Vous cliquez ici sur Créer un nouveau design. Et ici, on peut faire une recherche par exemple Email pour qu'il nous suggère des icônes, des éléments en rapport avec l'email. Donc si on va par exemple dans Illustration, on peut prendre par exemple cette icône-là. On le glisse tout simplement ici. On l'agrandit un petit peu et on va mettre ça par exemple comme ça. Une fois que votre design est créé, vous cliquez ensuite sur Partager. Et ici, vous cliquez sur Télécharger. Vous laissez en PNG et vous cliquez sur Télécharger. Et automatiquement, votre logo est téléchargé. Ensuite, vous revenez ici. Vous cliquez ici sur Choose an icon for your tool. Vous sélectionnez votre logo. Vous cliquez sur Ouvrir. Et maintenant ici, dans le nom de l'outil, vous allez pouvoir mettre par exemple Générateur de titres gagnants pour email. Alors faites attention dans le titre de ne pas mettre des apostrophes, mais de garder bien des caractères comme ça pour pas que ça vous mette une erreur à la fin, à la génération. Dans le titre et également au niveau du template. Ensuite, vous pouvez mettre un méta-titre, un sub-heading. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Et ici, vous pouvez même, si vous désélectionnez ça, vous pouvez rendre votre outil qui actuellement est privé. Vous pouvez le rendre public, ce qui va permettre de le partager en mode public à toutes les personnes que vous voulez. Donc, il faut un processus de vérification qui peut prendre jusqu'à deux semaines si vous faites ça en public. Mais là, on va le garder en privé et vous allez tout de suite pouvoir l'utiliser. L'URL, la métadescription. Donc, la métadescription, on peut mettre quelque chose comme ça. Par exemple, vous pouvez utiliser ce générateur de titres d'email pour créer des titres d'email gagnants qui font un maximum de clics. On va coller ça, pareil, dans la description. Et maintenant, on va pouvoir ici choisir un modèle. Donc, actuellement, c'est le modèle ChatGPT 3.5. Donc, bientôt, probablement, il y aura le modèle 4 qui va apparaître ici. Mais pour l'instant, c'est celui-ci par défaut. Et on va choisir un template. Alors, ici, on veut qu'une seule entrée. Et soyez bien attentif ici, au niveau de l'entrée, vous voyez qu'ici, il y a un petit prompt. Et là, vous allez pouvoir mettre le texte que vous voulez. Ça va être le texte qui va apparaître ici. Ça correspondra au sujet que vous allez rentrer dans l'application pour qu'il vous génère, à partir de ce sujet-là, des titres d'email gagnants. Donc ça, vous conservez ça et vous allez pouvoir créer un prompt. Donc, par exemple, au niveau de prompting, votre prompt qui va dire à la machine, finalement, ce que vous voulez qu'elle génère. Donc, par exemple, ici, génère 7 titres d'email gagnants qui vont générer un maximum de clics et d'ouvertures et qui font 10 mots ou moins sûrs. Et là, vous voyez, j'ai tout simplement copié cette entrée-là qui va pouvoir être remplacée par vous, ce que vous allez mettre sur le titre que vous allez vouloir mettre à ce niveau-là. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous mettez Input Label. Donc, par exemple, ici, vous pouvez mettre titre e-mail. Donc, ne mettez pas d'apostrophe ou de caractère un peu bizarre parce que sinon, vous allez avoir une erreur également. Donc, ici, je mets titre e-mail. Donc, on peut mettre ça au pluriel. Vous cliquez sur Select et vous pouvez maintenant avoir une preview de votre application. Donc, vous voyez titre e-mail. L'output, ça va apparaître ici. Et ici, vous allez pouvoir mettre votre sujet. Donc, à propos de cet outil, vous voyez, vous pouvez utiliser ce générateur de titres pour créer des titres d'e-mail gagnants qui font un maximum de clics. Donc, on peut fermer ensuite simplement la preview. Et une fois que vous êtes OK avec votre application, vous cliquez tout simplement sur Create Tool. Et ici, vous allez ensuite pouvoir aller dans Tools. Et vous voyez, vous retrouvez votre outil qui est prêt. Donc, il y a un processus de vérification qui peut prendre un peu de temps, mais vous pouvez directement l'utiliser. Donc, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Et maintenant, vous voyez, générateur de titres gagnants pour e-mail. On peut mettre un sujet. Donc, par exemple, idées de revenus passifs. On clique sur Send. Alors, ça prend quelques petites secondes. Le temps de générer, de récupérer les résultats et de générer les 7 titres d'e-mail gagnants sur le sujet d'idées de revenus passifs. Et voilà, vous voyez, automatiquement, les idées se génèrent avec 10 mots ou moins, exactement comme on l'a mis. Donc, vous voyez, 2, 4, 6, 7. Donc, il y a en général une dizaine de mots maximum. Là, il y en a peut-être un tout petit peu plus, mais vous comprenez l'idée. Là, effectivement, il y en a 12. Donc, il faudrait peut-être réinsister à nouveau sur le prompt. Mais bon, ce n'est pas très grave. On peut sélectionner uniquement ceux qui sont de 10 ou moins ou garder celui-ci. Après tout, il est peut-être aussi efficace. Donc, vous comprenez l'idée de création. Et ça y est, vous avez créé votre première application à intelligence artificielle. Donc, félicitations à vous. Et vous allez pouvoir, une fois que vous avez créé ce type d'application, gagner de l'argent avec. Alors, je vous montre un des moyens de gagner de l'argent avec ça. C'est tout simplement d'aller sur des plateformes de freelance. Si on va par exemple sur Fiverr, vous voyez, j'ai tapé ici email subject lines. Et vous voyez qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en proposant la création de titres d'email pour augmenter les taux d'ouverture. Il y a plein de personnes qui proposent ça, subject lines, etc. Et vous allez pouvoir mettre votre service et gagner de l'argent de cette manière-là. Alors maintenant, vous avez d'autres moyens également de gagner de l'argent. Si on retourne ici sur le menu principal, vous voyez qu'il y a plein d'autres façons de créer d'autres applications à intelligence artificielle. Par exemple, regardez ici, AI Instagram Caption Generator. Donc, vous avez très bien la possibilité de créer, par exemple, une application qui génère des légendes pour Instagram. Et si on va, par exemple, sur Fiverr, si on tape Instagram Captions, vous voyez qu'il y a des gens qui vendent ça en tant que service également. Donc, vous, vous allez pouvoir créer votre application à intelligence artificielle qui va vous donner le résultat final. Et vous allez pouvoir vendre ce service directement sur des plateformes de freelance comme par exemple Fiverr. Donc, grâce à cette vidéo, vous savez maintenant comment créer de manière totalement gratuite votre application à intelligence artificielle. Et on a vu rapidement comment vous pouvez gagner de l'argent avec. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un énorme like et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada